Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je sais que l'éclairage n'est pas top, mais il fait beau aujourd'hui. Et j'aime bien du coup, quand il fait bien beau, laisser le volet ouvert. Donc ça change tout le système d'éclairage forcément. Mais je brille aussi comme pas possible parce que j'ai eu la bonne idée de foutre de la crème juste avant. Donc voilà, comme ça au moins si vous faites une fixette sur ma caméra depuis le début, vous savez que 1, le volet est ouvert, donc la lumière n'a rien à voir avec celle de d'habitude. Et de 2, j'ai foutu de la crème, donc j'ai la peau qui brille comme pas possible. Donc c'est parti les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Poppy Playtime chapitre 4. Et Buggy Huggy nous en a sorti une, fort sympathique, il est l'heure d'aller se la mater. Oh. Ah mais ça on avait vu ça. Allez, c'est reparti. On va se faire arnaquer. Ah, quand même se la remater parce que ça fait quelques jours j'avais sorti la première vidéo. Voilà, c'est bon, je commence à me souvenir. On avait, on avait trouvé Monsieur Delight, Mr. Delight, qui expliquait comment il s'était échappé. Il avait recouvert son corps de sang, puis après avec une arme avait tué les Miss Delight, quelques-unes des sœurs. Voilà, là, il va lui demander. Hop, je fais pause. Je ne sais pas si je peux vous mettre les sous-titres. Ah bah voilà. Oh là là, je viens de me souvenir, on s'est arrêté. On s'est arrêté sur la mort de Dog Day. La tête arrachée de Dog Day. Ah, ça m'avait bien trauma cette histoire. Ok, donc là, on va être au bureau. On va recevoir un appel d'Oli, dans mes souvenirs. Puis on va se barrer, et là, il y aura la tête de Dog Day qui va être jetée dans le commissariat. Oh là 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 là. C'est vrai que, quand même, Buggy Huggy, c'est incroyable. Vraiment, n'hésitez pas à me conseiller d'autres Youtubers qui font des vidéos comme Buggy Huggy. Peut-être qu'il y en a certains que je ne connais pas encore, mais il y a la tête de Dog Day derrière encore. Ah, c'est plus une peluche. Ça va être là. Ça y est. Qu'est-ce que je brille, les gars. Et la lumière, vraiment, ça ne me met pas du tout à mon avantage. Mais bon, un petit peu de soleil, ça ne fait pas de mal. C'est là qu'on s'est arrêté, quasi là. Voilà, là. Oh, ça va être là. Oh là là. Oh, mais le cauchemar. C'est elle qui a balancé la tête ? Oh, attends, on va peut-être le sauver. Mais il bouge. On doit aller chercher quelque chose pour arrêter les saignements. Non, mais attends, mais là... Il s'assoit ce médecin, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non. Oh la 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 la. Le cauchemar. Oh, son collier. Attends, mais comment tu veux le poser juste sur la tête comme ça, il n'y a pas de coup ? Oh la la, mais Mr. Delight, il prend tarif, hein. Ça ne va pas. Il est en train de l'abus. Attendez, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais est-ce qu'à tout hasard, Mr. Delight, il ne serait pas un peu fêlé ? N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Vous ne pensez pas qu'il est un peu fêlé comme Miss Delight, en fait, Mr. Delight ? Parce qu'il n'a pas... Parce que... Ouais, là, elle est quand même par terre et pourtant, il continue. Le mec ne s'arrête pas. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais je pense qu'il est un petit peu fêlé, les amis. Donc, vidéo suivante. Cette fois-ci, ça se passe du côté de Mothia Games et Mothia a sorti une vidéo VHS. On m'a entendu. VHS sur 4 nappes. Elle dure 3 minutes 38 et j'ai hâte de la découvrir. Oh, là, moi, j'adore. Vous connaissez ma passion pour les vidéos VHS. Oh ! Ah, c'est la conversation des médecins. Oui, il n'est pas content. Ok, 1888 a gardé le silence. Là, c'est la semaine d'après. Oh, il fait peur, hein ? Oh, qu'il fait peur, là ? Je vais vous dire que je l'ai derrière moi dans le décor. Il fait moins peur, hein ? Je ne sais pas que les enfants qui aimerait vous, mais... Mais, tout le monde adores vous. Les enfants love vous. Love vous, red smoke. C'est génial. Je peux l'entendre ? Euh... Qu'est-ce que tu veux ? Je peux l'entendre ? Tu sais, je ne comprends pas beaucoup ce que tu parles. On va être plus spécifiques. Le prototype ! Notre dieu ! Il a dit que le prototype était leur dieu. Mais lui il comprend pas. L'heure de jeu nous sauvera tous. Dites qu'est-ce que c'est ce que tu contrôles ? Ohlala, 1188 managed to escape from... Oh ! Il dit que le 1188 s'est échappé et que la position était interrompue. Oh ! Non, les vidéos de mode second, je pourrais savoir. Donc là j'imagine que c'est le mec qui essaye de s'échapper. Ça peut pas être une POV de catnap. Ça ressemble plus à un mec... Ohlala mais c'est incroyable ! C'est incroyable ce qu'on vit ! Oh ! Bon, je crois qu'il s'est fait attraper. Avec la photo de Théodore derrière, c'est ce petit détail qui est pas mal aussi. Hop, juste là, on a la photo de Théodore. Les amis, vous savez, quand je vous ai parlé de Poppy Playtime 3, je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet, je vous ai donné mon avis, je vous ai parlé de théorie, etc. Et pour moi je vous avais dit que Poppy Playtime 3, je le voyais même encore plus sombre. Et bah voilà ce que je voyais. Moi quand je voyais les trailers promotionnels de Poppy Playtime chapitre 3, j'imaginais totalement ce genre de truc. C'est terrifiant. C'est terrifiant ce qui est recréé et la vidéo de Motia Games, franchement, elle est incroyable par pitié Motia. Fait plus de vidéos comme ça, elle est magnifique. Cette vidéo, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est ma VHS préférée de Poppy Playtime. Elle est incroyable. La séquence où Catnap se jette sur la vitre, c'est fou. Je vous la remets vite fait, mais... Dites-moi laquelle de ces vidéos est votre préférée, mais c'est fou. C'est incroyable. C'est dingue. Après, le truc où tu vois la vidéo de surveillance où il s'échappe, de l'autre côté on repasse en POV en mode... Vas-y, je tente de m'échapper, tu vois. J'imagine que c'est un employé qui essaye de s'échapper. C'est vraiment incroyable. Et attendez, j'avance sur cette séquence-ci là. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Je crois que Mothia avait aussi fait une vidéo... C'était avec Catnap ? Est-ce que c'était pas Mothia qui avait sorti la fameuse vidéo, vous savez ? Je crois que c'était Mothia, c'est sûr. Qui avait sorti la vidéo en mode, si jamais Catnap s'échappe, cachez-vous dans un coin. Et d'un seul coup, on passait en mode VHS et on voyait le mec caché dans un coin et tout. Je ne sais pas parce que c'est ça. Je crois que c'est la même personne qui a fait ça. Bon les amis, vidéo suivante, mais je pense que c'est ma vidéo préférée de tous les temps. Elle est incroyable. Ça se passe maintenant du côté de Shotly Poppy, les amis. Et ça se passe avec une pancarte. Shotly Poppy a trouvé une nouvelle pancarte. Vous savez que quand il y a une pancarte qui arrive, ça veut dire potentiellement qu'un nouveau personnage sera placé sur les prochains épisodes. Il fera son entrée. Je regarde mon champ en même temps parce que ma fenêtre est ouverte. Je vérifie. Regardez, regardez la vidéo. Je vérifie pour moi. C'est bon, je suis là. Oh, c'est un panda. Mais c'est un panda, je reconnais bien là. Pas tout est dispo. Ça, le monde n'est pas en noir et blanc. Ok. Donc la lumière, le côté obscur. J'aime bien sa petite voix. Ah. Ah, fallait que ça merde. C'était sûr, fallait que ça merde. Vous pouvez pas rester comme ça, les amis. Ok. Oh, Poppy ! C'est fou comme c'est axé. C'est vachement axé sur le fait que Poppy soit constamment avec nous sur le chapitre 4. On verra. Autre vidéo de Cell. Playtime. Je sais pas si ça se prononce trop comme ça. Excusez-moi si j'ai bousillé son pseudo. Mais du coup, c'est une secret scène. Et j'aime bien les secrets scènes. Du chapitre 3, qu'est-ce qui se serait passé si Katnap avait rencontré Craftycorn ? Et c'est parti les amis, ça dure très peu de temps. Oh ! Notre bon et vieux cher Katnap ! Je t'ai trouvé ! Oh ! Craftycorn ! Il est à moi. Bon bah d'accord, elle a pas fait long feu. Oh là ! Elle lui a plié le cou. Ah ça a pas fait long feu ! Tu parles d'une secret scène ? Oh ! C'est pas mal du tout ce concept de secret scène. J'aime bien. On en avait vu une aussi avec Nightmare Huggy. Et j'avais bien aimé. Les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher quelques petits commentaires. Pour me donner vos avis sur les vidéos du jour. Et aussi, c'est vraiment lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Même si le pouce bleu n'existe plus. C'est un truc de vieux de la vieille ça. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. C'est les petits pouces maintenant. C'est tout. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et à demain 21h aussi. Si jamais ça vous intéresse. Parce que je serai en live sur ma chaîne Twitch. De gros bisous à vous. Ciao !